Après trois séances positives, les marchés européens repartent à la baisse. Les investisseurs optent pour l'attentisme à la veille de l'importante réunion des banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming. La bourse de Paris perd 0,65% à 3 119 points. L'indice Eurostock 50 de son côté recule de 1,2%. Le buzz du jour sur les marchés, c'est bien entendu la démission de Steve Jobs de son poste de PDG chez Apple. Cette annonce, tant redoutée, a cependant eu un effet limité. Les analystes se sont dépêchés d'affirmer qu'il maintenait la note d'Apple à son plus haut niveau et cela a permis de limiter la casse. A mis séance à Wall Street, le titre Apple ne recule que de 1%. Et grosse opération, autre grosse opération aujourd'hui qui soutient le secteur bancaire. Warren Buffett a annoncé un gros investissement dans la banque Bank of America. Sa firme Berkshire Hathaway va investir 5 milliards de dollars dans l'établissement bancaire. Après cette annonce, les investisseurs s'arrachent. Le titre Bank of America qui bondit de 12% à mi-séance. Les valeurs bancaires en profitent à Paris. Elles sont parmi les plus fortes hausses sur le CAC 40. Le titre Crédit Agricole gagne 4,8%. BNP Paribas progresse de 2,7%. Et Société Générale gagne 2,6%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !